... Rappelons que notre mosquée, centre, organise des séminaires et colloques depuis 1994, sous l'égide de M. le recteur Shirla Bekechat. Nous nous réjouissons de l'intérêt suscité par la thématique et le nombre de participants témoignent de cette dynamique. Un dernier mot pour remercier nos partenaires, Misan Info, Misan TV et la librairie de l'Orient. Nous déclarons donc cette session ouverte et souhaitons d'ores et déjà plein de succès de travaux. Sans plus tarder, je vais passer la parole à notre président de séance, M. Slim Adresky, qui est diplômé à sciences religieuses de l'École pratique des hautes études de Paris, spécialiste du soufisme et particulièrement de l'œuvre de René Guenaud. Il est aussi vice-président de la Fondation Conscience Soufie et coordinateur de la Fondation René Guenaud en France. Je vous cède la parole. Vous aurez pu remarquer, que sur la fiche de présentation, en parlant de Maurice Gloton, on l'a appelé l'homme du Coran. Nous allons commencer cette séance par un peu de lecture de Coran avec notre ami Yurham. Je vous cède la parole. Je vous cède la parole. Je vous cède la parole. T'l'k aïe t'ul k'taab il m'bîn Inna anzellamu qu'ur'an an'arabiyyan l'alakum t'aqiluun Nihna n'buss' alayka ahasan al'qasas bima ohaeina ilyka hada al'qur'an Wa'in ku'n'ta min qablihi l'min al-gafilin Ith qal yusuf l'abiyya abati inni r'aytu a'had a'ashara kowkaba Wa'al-shemse wa'al-qamera r'aytumun li sajidin Qal ya bunei la taqsus r'u'ya ka'ala ikhwetika fayakidu l'ka kaydaa Inna shaytan lil'insan aduun mubin W'kothalik yajtabiik r'abuk wa'alimuk min t'awil al-ahadiith Qal yutim nirmatahu alayk wa'aliyka wa'al iya aqqub kama atemmeha Kama atemmeha ala abawaik min qabli wa'in ku'nta min qablihi l'min al-gafilin Sadaqallah Je vous parlerai assez rapidement du cadre dans lequel a évolué M. Maurice Gloton, c'est-à-dire comment est-ce qu'il est arrivé à l'islam par le biais notamment de l'oeuvre de René Guénon et le cadre des gens qu'il a connus à son époque et qui ont participé à sa formation et qu'il a évolué par la suite pour arriver jusqu'à l'époque parisienne aux alentours de... dans la proximité du chef M. Abdelraziz, Michel Valsan, ainsi qu'avec d'autres disciples qui l'ont entouré. Et ensuite je laisserai la parole au professeur Denis Grille, Sidi Daoud, qui est avec nous et qui a fait partie de ces cercles-là et qui a connu tous ces personnages. Ensuite, M. Idriss De Vos, mais juste avant nous appellerons Mme Gloton qui nous a fait l'honneur de se déplacer, de venir parmi nous pour nous parler un petit peu de la biographie, de la vie et afin de rentrer un peu plus dans l'intimité familiale et personnelle de l'homme qu'il fut. Idriss, son petit-fils, Idriss De Vos, nous parlera également de ce double héritage familial mais également intellectuel qu'il a pu recevoir dans la fréquentation de son grand-père. Nous aurons ensuite une petite pause d'un quart d'heure, vingt minutes, où vous pourrez trouver notamment des livres et notamment ceux de Maurice Gloton, dont deux que je vous présenterai ici puisque ça fait vraiment partie de l'héritage principal qu'il nous lègue. Et ensuite, nous appellerons encore un ou deux invités, M. Alain Benchir qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre. Et nous passerons ensuite à une deuxième table dans laquelle, par le biais de M. Daniel Mouten, nous lirons une intervention du père de l'homme qui devait être parmi nous mais qui, pour des raisons de santé, n'a pas pu se déplacer. Nous aurons Nora Darahman qui était élève et disciple de Maurice Gloton et qui nous parlera et de cet héritage mais également des séances de travail, et de la méthodologie dont elle a pu s'imprégner dans la fréquentation de Maurice Gloton, s'il y a en baï d'Allah. Et enfin, nous aurons un mot de quelqu'un qui l'a également connu et qui nous fait le plaisir de nous recevoir aujourd'hui ici, M. Larambe Keshat. Enfin, vous aurez à chaque fois sur les deux tables une petite période de questions-réponses qui nous permettra peut-être de vous éclairer sur des points qu'on n'aurait éventuellement pas abordés lors de notre discours. Alors, personnellement, avant de commencer mon intervention, que je veux assez courte, « Je vais profiter de ce moment, puisqu'on est dans le cadre d'un hommage, pour avant tout faire des remerciements. » Moi, je suis né en 1962 d'un papa algérien d'une mère française. En Algérie, on nous appelle, au lait de l'Istirklad, les enfants de l'indépendance. C'est-à-dire que nous sommes une génération bien marquée. Or, la génération dont on va parler aujourd'hui à travers M. Maurice Gloton, mais également, et je ne peux pas, même si c'est l'hommage qui lui est rendu, obligatoirement, on est obligé de parler de certains autres personnages qui, lui, entre autres, nous a permis de connaître, qui vont être notamment René Guénon et Michel Valsan. Mais je voudrais aussi profiter de ce moment pour remercier M. Denis Krill, qui est là avec nous, parce qu'il fait partie de cette génération précédente la mienne. M. Larambe Keshat également, qui est de la génération précédente la mienne. Et je veux les remercier tous, parce que tout simplement, ce sont eux qui nous ont formés. Si aujourd'hui, on est capable de parler de soufisme et d'islam, c'est grâce à eux. C'est eux qui ont fait les premières traductions, c'est eux qui ont fixé la terminologie technique, c'est eux à qui on allait poser des questions, c'est eux qui ont eu la gentillesse de passer, Maurice Gloton en particulier, que j'avais été voir chez lui à Lyon, et avec lequel j'ai suivi certains de ses derniers travaux sur Adam, où on échangeait. Et du haut des connaissances qui étaient les siennes, il était très patient avec moi, il était très gentil, on avait des échanges qui étaient vraiment extraordinaires et très constructifs. Il me demandait mes remarques, car en réalité, c'est lui qui m'apprenait quelque chose. Et dans le cadre des gens dont je viens de parler plus particulièrement, comme Sinala Abedisha, comme M. Denis Griffith, Sidi Daoud, voilà, l'occasion m'est donnée. Je vous remercie du fond du cœur de nous avoir permis de comprendre un minimum de choses en islam, de nous avoir donné les premiers écrits d'accès réellement bien écrits et intellectuels concernant l'islam et le soufisme. Merci beaucoup. Pour revenir maintenant plus précisément sur M. Maurice Glotton, Sidiur Bayidallah, c'est quelqu'un qui va arriver à l'islam dans les années 50 et qui est dans la mouvance, justement, que va produire l'impact, l'influence que l'œuvre de René Guénon va avoir. René Guénon va commencer à écrire en 1909 et il va produire une œuvre sans pareil, d'une influence extraordinaire et qui va produire une influence dans les milieux, notamment intellectuels occidentaux, traditionnels de manière générale, pas seulement musulmans, mais en particulier musulmans. Ce qui va engendrer une vague de conversion à l'islam, d'une approche à l'islam, notamment l'islam dans sa dimension métaphysique, initiatique, spirituelle. Ensuite, dès les années 30, avoir des noms qui vont tout de suite arriver, 30, 33, 35, 40, etc., que vous devez connaître, comme Frédéric Chion, comme Titus Burckhardt, comme Michel Valsan, comme Martin Links, il va y avoir toute une école de pensée, d'intellectuels, du plus haut rang, qui vont produire des œuvres qui seront pour nous formatrices. Michel Valsan va venir s'installer en France et avec lui, justement, vont venir des gens, comme je le disais tout à l'heure, et des noms qu'on peut citer, comme Michel Jolkevitch, comme Charles André Gélis, comme M. Denis Grill, et notamment comme Maurice Glogan. Et là, des premiers travaux vont intervenir, notamment dans le but de démontrer que toute la portée proprement métaphysique, initiatique et spirituelle de l'œuvre de René Guénon est également existante, mais plus que ça, qu'elle est vivante en islam. Et donc, ils vont commencer des travaux pour exposer l'héritage le plus spirituel que peut posséder l'islam, c'est-à-dire parmi les plus grands maîtres, comme Ibn Arabi, comme Abdelkalim Djili, comme Abdelkader Djilani, comme Oboul Hassan El-Shadili. Et il va y avoir donc tout un ensemble d'œuvres qui vont être produites. Et là, on va avoir plus ou moins, on pourrait appeler ça l'école. On va avoir une œuvre qui va nous être livrée, qui pour la grande majorité des gens de l'époque était inaccessible, même pour beaucoup d'arabophones. Et on va avoir en langue française un travail de mise à disposition d'un patrimoine intellectuel et initiatique sans pareil. C'est ce qui va permettre de démontrer, à l'aune de l'œuvre de René Guénon, que le cœur de l'islam, à travers sa spiritualité, a un message qui est avant tout universel. et profondément spirituel, c'est-à-dire capable de mener à une réalisation spirituelle. Ce qui, pour l'époque, je le rappelle, est un tremblement de terre dans les sociétés occidentales. Beaucoup d'occidentaux vont répondre à cet appel et vont venir se renseigner, voire se rattacher, se convertir et cheminer au sein de l'islam. Et pour ça, on arrive à l'époque, d'un côté, plus en Suisse, avec toute l'organisation qui est autour de Frédéric Chouin, et avec une organisation qui va s'installer à Paris, qui va être autour de Michel Valsan, parmi lesquels va faire partie Maurice Gloton, qui va en partie être formé dans ce cadre-là, et notamment par M. Michel Valsan. Donc voilà le cadre très large dans lequel Maurice Gloton arrive à la tradition, dans quel domaine de la tradition, et comment est-ce qu'il va être formé pour produire une œuvre, qui elle-même va former les générations d'après, et notamment la mienne. Donc avant de laisser la parole à M. Denis Grille, qui lui fait partie de cette école, qui lui-même a fait partie de ces gens à qui je dois tout de mes connaissances, je veux vraiment remercier M. Maurice Gloton à travers sa famille qui est là et qui nous a fait l'honneur d'être ici, où nous avons notamment sa fille, son épouse, où nous avons son gendre, et où nous avons d'autres membres de sa famille qui ont fait ce déplacement. Et je vous remercie tous beaucoup d'être venus ici. et en son nom, je vous remercie également de tout ce patrimoine intellectuel qu'il nous a légué. Alors avant de passer la parole à M. Denis Grille, je finis, et je vais présenter deux livres qui pour moi sont... Denis Grille a été... Pardon, M. Maurice Gloton a été auteur de nombreux livres, tous meilleurs les uns que les autres, excellent travail. Personnellement, je garde deux écrits auxquels je me réfère très souvent. C'est d'abord la traduction qu'il a faite et que je présente ici et que vous trouverez derrière dans le stand de livres qui repose sur tout un travail de l'approche de la langue arabe dans sa profondeur, dans sa constitution sémantique et qui nous permet d'avoir un accès au Coran par tout ce que peuvent véhiculer le lexique et la grammaire arabe et qui donc nous donnent une approche du Coran tout à fait nouvelle, tout à fait différente et beaucoup plus spirituelle que ce que l'on avait auparavant. Alors pour cela, le deuxième écrit que je vais présenter, c'est une approche du Coran par la grammaire et le lexique de M. Maurice Gloton qui est une somme sans pareil. Je vous laisse voir le livre que c'est. C'est vraiment une approche sans pareil et pour quiconque aujourd'hui veut faire un travail sérieux d'approche, de connaissance pour s'imprégner de la sagesse que recèle le Coran, ce livre est incontournable car là on travaille sur le texte même du Coran, sur les étymologies. Il y a plusieurs milliers de termes qui sont repris dans leur étymologie, dans leurs différentes significations. C'est un travail tout simplement unique. Donc voilà, je le remercie encore pour tout ce qu'il a pu nous léguer. Sous-titrage Société Radio-Canada